Salut à tous, aujourd'hui, quand la magie rentre dans l'univers du luxe. Connaissez-vous Gérard Wagner ? Gérard Wagner est un artiste, magicien, mais bien plus que ça, et pas seulement magicien. C'est un artiste complet, total, mais totalement singulier, surtout, à moins qu'il soit singulièrement total. Cet homme apporte dans tout son travail une approche unique, véritablement originale, qui, croyez-le ou non, quel que soit le paysage artistique qu'il est amené à côtoyer, aime à transformer la matière, quelle qu'elle soit, surtout quand elle est visuelle. Il faut reconnaître que son travail sur l'illusion et sa perception interpelle et offre de nouvelles perspectives à ceux qui veulent bien s'y plonger. Mais si le travail de Gérard Wagner est reconnu, ce n'est pas totalement hasard. Et si le président de la célèbre entreprise de luxe, Louis Vuitton, fait appel à lui, ce n'est pas non plus totalement un hasard. Car Yves Carcel, le président de Louis Vuitton, possédait un des tableaux de Gérard dans son bureau. Il s'agit même d'un carré magique. Un carré magique qui a pour constante 55. 55 est un chiffre qui se lit en romain, avec les deux lettres LV, comme Louis Vuitton, évidemment. Ah mais au fait, c'est quoi un carré magique ? Eh bien, un carré magique, c'est un tableau dans lequel la somme de chaque ligne horizontale ou verticale ou diagonale est égale à un même nombre. Un nombre qu'on peut qualifier de magique. Évidemment. Yves Carcel est décédé en 2014 et le tableau créé par Gérard est entré dans sa succession. Étonnant, non ? Alors n'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à demain. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501